Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2548 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce vendredi 8 septembre avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Bruno Fernandez, le joueur portugais de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, on peut voir aussi que Julian Weigel, le joueur du Brocia Glagbar, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Lewis Hall, qui est un joueur de Newcastle, nouveau joueur, il a été transféré 40 millions d'euros. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, par exemple Bernard, le joueur du Panathinaïkos, qui avait été buteur contre l'OM lors des tours préliminaires de LDC. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, niveau résultat. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait son cinquième match pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine en Allemagne. Donc c'était au Parc des Princes contre l'équipe de l'Irlande et ça s'est très bien passé pour les Bleus avec une belle victoire 2-0. Aurélien Chouamini et Marcus Thuram ont été les deux buteurs côté équipe de France. Donc j'ai regardé le match, il n'y a rien à dire. L'équipe de France mérite totalement cette victoire. Donc les stats de la partie, c'est 64% de possession de balle pour les Bleus. C'est 20 tirs, 5 tirs cadrés de but. Donc l'équipe de France aurait pu marquer encore plus de buts s'ils auraient été plus précis devant les cages de l'Irlande. Donc de toute façon, c'était la victoire et la victoire est acquisée. Et du coup, au-dessus de la mêlée, donc un petit mot par rapport à mêlée, par rapport au rugby. Parce que l'Irlande, c'est une grosse équipe de rugby, peut-être un peu moins en football. Mais voilà, la France l'a pris le dessus, on va dire, sur les Irlandais. Et la une aujourd'hui du journal L'Équipe, c'est tout au-dessus. Il n'y a plus qu'à transformer aussi. Transformer, un mot qu'on emploie souvent, lors du rugby et à le bleu. Donc là, c'est par rapport, bien sûr, à la une de l'équipe, par rapport au match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Qui sera ce soir au Stade de France. Pour ça que l'équipe de France, enfin hier soir, elle joue au Parc des Princes. Donc ça sera France-Nouvelle-Zélande. Donc c'est une bonne chance, bien sûr, à l'équipe de France de rugby. Donc on revient sur le match d'hier. Et c'est carton plein. L'équipe de France est imprenable sur cette phase de qualification. L'Euro 2024, 5 matchs, 5 victoires, 11 buts marqués, 0 buts encaissés. C'est ça vraiment qui est fort. C'est que des clean sheets pour Mike Mignon du côté de l'équipe de France. Donc que dire de mieux ? Il n'y a rien à dire. C'est parfait, cette phase de qualification. C'est que des fois, c'est un peu compliqué tout ça. Bon là, cette année, il n'y a rien à dire. Vraiment, l'équipe de France sera certainement à 99,9% sûr. Du côté de l'Allemagne, il ne leur manque quasiment rien pour que la qualifte soit acquise. On va parler de deux joueurs. Il y a les deux buteurs. Donc Aurélien Chiamini et Marcus Thuram. Donc Chiamini pour son match hier. Une note de 8 sur 10. Un vraiment gros, gros match de sa part. Magnifique but. Une frappe lointaine. Là même temps, encore une grosse frappe en deuxième mi-temps. Qui part en pli-lune-quart. Cette fois-ci, le gardien de l'Irlande l'a enlevé. Et Marcus Thuram, buteur. Donc il a fallu rentrer en cours de jeu à la place d'Olivier Giroud qu'on parlera tout à l'heure vu qu'il s'est blessé. Giroud, donc des belles notes. Bien évidemment pour les joueurs français vu qu'ils ont tous fait une belle partie. Donc voilà, tiens, quelques photos d'Aurélien Chiamini avec son nouveau but. C'est son troisième but en sélection. On se souvient tous de son deuxième but. C'était en quart de finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre. Pareil d'une frappe en dehors de la surface. Ça a été la même chose hier. Donc vraiment, il y a un grand format. Le joueur du Real Madrid. Et le joueur de l'interminal. Donc oui, c'est son premier but en sélection d'hommage. Parce qu'il aurait pu en marquer un voire deux de plus. Marcus Thuram, bon c'est pas grave. Il en a mis un. Et premier but en équipe de France pour Marcus Thuram. Donc la joie de Thuram après son premier but en sélection. Regardez, il a célébré son but avec Antoine Griezmann. Voilà, la célébration qu'ils ont pu faire hier. Lors de cette rencontre. On va parler de Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué. Mais il a été décisif. C'est lui qui fait la passe D pour la frappe d'Aurélien Chiamini. Chiamini la prend une touche. Parce que c'est Mbappé qui lui fait une petite passe. Donc Mbappé du coup, ça fait passe D. Donc 40 buts et 21 passes D. Il devient le deuxième joueur à être impliqué dans 61 buts. Sur ses 71 premières apparitions en bleu. Après Michel Platini, lui c'était 41 buts. Et 20 passes D en gros. Il a un but de plus que Kylian Mbappé. Donc incroyable, évidemment. Kylian, on va parler du gardien, bien sûr. Le gardien Mike Meignan. Et la France n'a toujours pas encaissé le moindre but lors de ses éliminateurs. Une véritable forteresse. La défense est costaud. Et aussi le gardien Mike Meignan. Bon, il n'a pas eu non plus énormément de taf à faire. Mais le peu de choses, peu d'arrêt qu'il a à faire. Mais il l'a très bien fait. Parce que des fois, quand une équipe domine totalement son adversaire. Des fois, le gardien peut-être s'ennuyer. Il s'endort et tout. Non, il était toujours très, très... Enfin, il regardait vraiment s'il n'y avait pas de danger, tout ça. Donc tout s'est bien passé, bien sûr. Pour Mike Meignan qui reviendra là d'ici quelques semaines de nouveau au Parc des Princes. Mais cette fois-ci avec son club de la Cé Milan en LDC. Benjamin Pavard, donc, il a atteint la barre des 50 matchs sous le maillot de l'équipe de France. Donc il est rentré en cours de jeu, Pavard. Donc 50 matchs pour lui en bleu. Félicitations à Pavard. On va parler aussi de Kingsley Coman qui devient le premier joueur de l'histoire à n'avoir disputé aucun de ses 50 premiers matchs avec l'équipe de France dans son intégralité. C'est vrai qu'il a d'ailleurs aussi son 50ème match en bleu. Et sur ses 50 matchs en bleu, jamais il a joué le match entier. De la première jusqu'à la 90ème, enfin jusqu'à la fin du match. Soit il a commencé titulaire, il a été remplacé. Ou soit il a commencé remplaçant puis il rentre en cours de jeu. Donc voilà, en gros, Deschamps l'utilise souvent, on peut dire, en super sub. Donc il a remplacé Haussmann Dembélé qui a fait une belle partie, Dembélé, hier. On va parler du seul point négatif, on peut dire, c'est la blessure de Giroud. Giroud sort sur blessure. Donc Giroud, bon, il s'est blessé à la cheville. Je crois que ce n'est pas trop grave. On attend de voir parce qu'il va passer des examens, tout ça. On en sait, on en sait beaucoup plus là dans la journée. Et concernant Giroud, vu que de nouveau il a joué, de nouveau il était titulaire. Donc Giroud, 36 ans et 11 mois est devenu. Donc hier, le joueur de champ le plus âgé a disputé un match avec les Bleus depuis l'arbi. Ben Barrec contre l'Allemagne le 16 octobre 1954. Il avait 37 ans et 4 mois, cet ancien joueur de l'équipe de France. Et bien Giroud, deuxième joueur le plus vieux à avoir évolué avec l'équipe de France. Sélection A. Toujours avec les Bleus, donc l'équipe de France, de nouveau, ils n'ont pas perdu contre l'Irlande. Et leur dernière défaite, ça remonte à 1981. Ça date, c'était lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 1982. Où la France s'est inclinée contre l'Irlande. Ça fait plus de quasiment 40 ans que les Bleus, bien sûr, ne perdent plus contre cette équipe irlandaise. Et la France, quand elle joue au Parc des Princes, parce que j'ai dit, ce match se jouait dans ce stade, parce que le match de rugby sort au stade de France. Ben, ça se passe plutôt bien au Parc des Princes. Donc hier, 2-0. La dernière fois, ça avait été un 8-0 contre le Kazakhstan. Donc les deux derniers matchs des Bleus au Parc des Princes, c'est score cumulé de 10-0 pour l'équipe de France. Côté irlandais, donc ce fan irlandais n'a pas pu s'empêcher de brandir le maillot argentin de Messi au Parc des Princes. Pour le match hier, il a voulu chambrer tout simplement l'équipe de France. Bon, son équipe a perdu 2-0. Puis, vu qu'il ne montrait pas grand-chose, l'Irlande, il a sorti le maillot de Messi juste pour chambrer. Parce qu'on sait que Messi et l'Argentine ont battu l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il a sorti ce maillot. Après, bien sûr, c'est bon enfant, bien évidemment. On continue dans le même groupe que les Bleus. Donc il y avait les Pays-Bas contre l'équipe de la Grèce. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 3-0, 2-1, 4-1. Et Wittwig-Gorst ont été les 3 buteurs côté néerlandais. 3 buts inscrits en première période. Après, ça n'a plus bougé, ils ont géré le match. Et belle victoire des Pays-Bas. On peut voir les stades de la partie. Donc victoire le... Bon, je n'ai pas vu le match, j'ai vu que j'ai regardé les Bleus. Mais victoire logique et méritée des Pays-Bas. Vu que les stades sont totalement en leur faveur. Et du coup, le classement de ce groupe B après 5 matchs. Donc la France première, 15 points pris sur 15 possibles. On ne peut pas faire mieux. Les Pays-Bas, donc avec 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de France. Donc les Pays-Bas, 6 points. Donc voilà, s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs, ils reviendront sur la France. Mais on ne veut pas que la France avait gagné les Pays-Bas. La Grèce, 3e, on ne veut pas. C'est les 2 premiers qui se qualifient directement pour la phase finale de l'Euro. Il y a même des 3e, les meilleurs 3e. Il y aura un petit barrage entre les meilleurs 3e. Et peut-être qu'il y aura une ou deux places à prendre. Donc voilà, concernant la France, c'est quasiment sûr. Parce qu'au pire, vraiment, ce serait une catastrophe. Père tous les derniers matchs, ils finiraient au moins 3e. Ils seraient quasiment les meilleurs 3e. Ils joueraient un match de barrage. Donc voilà, la France, comme j'ai dit, il manque peut-être 1 ou 2 points pour vraiment officialiser cette qualif. Pour jouer l'année prochaine en Allemagne. Enfin l'Euro. On continue avec les autres rencontres, enfin le continent toujours européen. Il y avait la Pologne contre les Îles-Ferouais. Et la Pologne, sans souci, ils ont galéré. Parce qu'il y avait toujours 0-0 à la 60e minute de jeu. Ils ont marqué 2 buts en fin de match. Mais bon, ils ont quand même gagné le match contre les Îles-Ferouais. Donc 2-0. Ils ont totalement dominé les Îles-Ferouais. C'est seulement une frappe dans le match. Donc la Pologne, c'est 18 tirs, 7 tirs cadrés et ses 2 buts. 2 buts inscrits par, bien évidemment, Robert Lewandowski. Et Lewandowski a marqué son 80 et 81e but en sélection avec la Pologne. Une félicitation à l'attaquant polonais qui avait des choses à dire. Je ne sais pas. Parce que quand il a marqué un de ses buts, donc il a fait ces célébrations-là. Donc il ne voit rien. Il ne parle pas et il n'entend pas. Donc on ne sait pas s'adresser à qui, on ne sait pas. Donc voilà ce qu'il a pu faire comme célébration de l'attaquant du FC Barcelone. Il y avait aussi une belle rencontre entre la Serbie et la Hongrie. Et c'est les Hongrois qui se sont imposés de 1 du côté de la Serbie. Petite surprise, parce que là, je pensais plus que la Serbie a été favori sur cette rencontre. Donc belle victoire des Hongrois. Et concernant ce match, donc Aleksandar Mitrovic, un attaquant serbe qui a joué et qui a commencé titulaire hier. Donc il a reçu son prix du meilleur buteur de la National League la saison dernière. Vu qu'il a terminé le meilleur buteur ex-aequo avec Haaland. Donc les deux, on termine avec 6 buts. Donc c'est pour ça qu'il a reçu ce trophée. Mais bon, voilà, son équipe s'est inclinée de 2. Il y avait le Danemark contre Samarin. Donc toute petite nation, Samarin avait seulement 23% de possession de balles. Ça a été très compliqué. Donc le Danemark, plus de 29 tirs, 6 tirs cadrés. Ça fait 4-0 pour les Danois. Donc sans souci. A noter que Christian Eriksen, auteur d'un triplé de passe décisif, voilà, lors de cette rencontre. Et du coup, tous les autres résultats. Je ne sais pas, tiens, la Slovénie s'est imposée cadre contre l'Irlande du Nord. La République Tchèque a fait 1 partout contre l'Albanie. Ou je ne sais pas, tiens, la Lituanie a fait 2 partout contre le Monténégro. Voilà, concernant les rencontres d'hier, le programme du jour. 18h, l'Espagne se déplace du côté de la Georgie. N'oubliez pas que l'Espagne est avant-dernière du groupe. Mais bon, l'Espagne, vu que ça a joué la Ligue des Nations, ils n'ont pas mal de matchs en retard. C'est pour ça qu'on pense qu'ils vont revenir dans ce groupe, bien évidemment. Il y a l'Ecosse, tiens, qui est première. 4 matchs, 4 victoires. Ils sont dans le groupe de l'Espagne. Ils ont gagné même les Espagnols. L'Ecosse, ils jouent contre Chypre. Donc 6-5 au-sort, ça ferait 5 victoires en 5 matchs. Comme l'équipe de France, ça sentirait très bon pour eux, la qualif. Je ne sais pas, il y a le Portugal du côté de la Slovaquie, la Turquie contre Arménie. N'oubliez pas, les gars, pour ceux qui veulent avoir plein les pronostics, parce que tous les jours, je mets les pronostics du jour sur toutes les rencontres. Donc là, vous avez en fait, c'est sur mon TikTok. J'ai un TikTok, c'est arrobas bisbisfoot. Faites gaffe, j'en ai un deuxième. Mais moi, c'est arrobas bisbisfoot. Et voilà, par exemple, je fais tous les matchs du jour. Je les ai sortis hier, concernant les pronos. Et aussi les pronos, par exemple, de la Cannes, tout ça. Donc là, pour ceux qui veulent avoir tous les pronos chaque jour, que ce soit des champions Ligue 1, tout ça, c'est sur mon TikTok. C'est une petite info, bien sûr, pour ceux qui veulent avoir mes pronos du jour. On continue, les gars, on prend la direction. On prend la direction du continent africain. Et on va parler de quelques rencontres hier. Tout d'abord, l'Algérie, qui jouait contre la Tanzanie. Donc l'Algérie ne fera pas carton plein, parce qu'ils avaient fait 5 matchs et 5 victoires. Donc c'était leur dernier match de phase de poule. Ils auraient pu faire 18 points sur 18. Et du coup, ils sont accrochés par la Tanzanie 0-0. L'Algérie termine première, c'était sûr. Même s'ils perdaient, c'était premier, il n'y a pas de souci. Donc ils terminent avec 16 points sur 18. Donc très bon, très bonne qualif pour eux. Ils sont bien évidemment qualifiés depuis longtemps pour eux. La Cannes 2024. Et concernant la Tanzanie, donc eux, c'est un très bon point pris, surtout chez le leader algérien. Et du coup, ils se qualifient la Tanzanie pour la Cannes 2024. C'est officiel. Concernant la Tunisie, qui joue contre le Bois de Souana, 3-0 pour les Tunisiens. Donc là, parfait, Youssef Mskani. Mskani doublé pour lui. Et du coup, la Tunisie, on peut voir les stats. Ils ont totalement dominé le match et la Tunisie aussi. De toute façon, on savait déjà qu'ils étaient qualifiés. Et surtout, la Tunisie termine meilleure défense des qualifications. La Cannes 2024 avec seulement un but encaissé en 6 matchs. Donc par exemple, hier, clean sheet. Ils ont seulement pris un but en 6 matchs. Donc voilà, la défense est au top. L'attaque est au top. Donc parfait pour les Tunisiens. Concernant le Ghana, finit par se qualifier pour la Cannes. Donc c'était hier. Ils devaient absolument s'imposer. Et ils se sont imposés 2-1 contre la République centrafricaine. Et du coup, ils se qualifient. A noter que Noama, nouveau joueur de Lyon, tient qu'avait montré de belles choses contre le PSG dimanche dernier. Il a été le buteur du 2-1 en toute fin de match pour le Ghana. Et du coup, le Ghana, c'est officiel. C'était toujours pas officiel. Ça a été officiel hier à la fin du match. Ils sont qualifiés pour jouer à cette Cannes 2024. L'Angola aussi se qualifie officiellement pour jouer à cette future Cannes 2024. Voilà les résultats hier. Les 5 résultats sur le continent africain. Il y a 3 rencontres aujourd'hui. Si vous la remet pour nous, je l'ai dit. C'est pas sur mon TikTok. Bise bise foot. On continue. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Et peut-être une très mauvaise nouvelle, on va dire, pour Centrafrique. Donc la Centrafrique de Geoffrey Konogbia ne participera pas à la Cannes. Et c'est un premier jour africain qui sera disponible durant cette période pour l'Olympique de Marseille. Parce que si Centrafrique aurait joué la Cannes, Konogbia n'aurait pas été disponible pour l'OM. Et du coup, il sera bien disponible pour l'Olympique de Marseille. Vu que cette équipe, malheureusement, ne s'est pas qualifiée. Du coup, pour l'instant, les qualifiés pour la Cannes 2024. Bon, voilà, pour tous les pays, je ne vais pas tous les citer. 18 équipes pour l'instant qu'on connaît officiellement sur 24. Il y a encore 6 places à prendre. Il reste des matchs encore aujourd'hui, demain. Donc voilà, d'ici quelques jours, on connaîtra les 24 équipes qualifiées. Qui joueront bien sûr cette Cannes qui se déroulera de janvier à février en Côte d'Ivoire. Le programme aujourd'hui, Égypte, Éthiopie, Burkina Faso, Estouanie et Mali, Soudan du Sud. Voilà, 3 rencontres aujourd'hui sur le continent africain. On prend la direction cette fois-ci du continent sud-américain. Donc là, c'est des matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 dans 3 ans. Et ça commence tout d'abord avec l'Argentine qui joue contre l'Équateur. Et l'Argentine s'est imposée 1-0. Regardez le buteur, c'est qui ? C'est Léo Messi. Buteur surcoufran, c'est lui qui sauve, on peut dire l'Argentine. Parce que s'il n'aurait pas marqué surcoufran, ça aurait fait 0-0. Donc Messi, buteur comme souvent. Donc les stats de la partie. Donc l'Argentine a dominé 9 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés comme l'Équateur. Qui aurait pu accrocher le nul. Et du coup, c'est l'Argentine qui fait la très bonne opération. Et du coup, Léo Messi donne à l'Argentine champion du monde en titre. La victoire 1-0 lors de ses qualifs pour jouer la future Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, un buteur surcoufran, voilà. Où il a tiré son coufran. Donc c'est parti entre le gardien et le poteau, là. Donc je ne comprends jamais pourquoi les gardiens, moi je serais le gardien, je mettrais quelqu'un en premier poteau. Voilà, tu mets quelqu'un comme ça. Surtout si c'est Messi, surtout si c'est très proche comme ça. Là, c'est parfait pour Messi. La distance et tout. Pourquoi le gardien ne met pas quelqu'un en premier poteau ? Voilà, ça s'est toujours été. Le gardien pense que ça va le faire, voilà, il va l'arrêter. Non, voilà, regardez, ça a fait le but, il n'a rien pu faire. Et du coup, ça fait un nouveau magnifique but de Léo Messi, surtout un nouveau magnifique but surcoufran. Il a marqué pas mal ces derniers temps aussi avec l'Inter-Miami. Donc, regardez, Messi, quand il a marqué son but, il est parti célébrer avec Garnaccio qui était sur le banc. Voilà, Garnaccio, le joueur de Manchester United. Donc, ça a été un match compliqué contre l'Équateur. Tiens, Caicedo, la recrue la plus chère de l'histoire de la première ligue, le nouveau joueur de Chelsea. On peut voir en train de tacler Léo Messi. Donc, bon, bien sûr, beaucoup de respect entre les deux. Et Messi contre l'Équateur, parce qu'on va revenir sur ce match où c'est déjà MVP. Donc, meilleur joueur du match. Donc, un but cadré, le réussi, deux passes clés, deux longs ballons précis, six duels au sol gagnés, neuf passes dans le dernier tiers du terrain adverse. Encore un gros match de la part de Léo Messi. Et Léo Messi avec l'Argentine, depuis qu'il a commencé pro. 176 matchs, 104 buts, 53 passes des 157 buts et passes des. C'est un record, on va parler juste après. 20 doublés, 9 triplés, 11 buts surcoufran, 24 pénaltys. 103 fois élu homme du match, dont un hier, une Copa América, une finalissima, une Coupe du Monde. Pas mal, bien évidemment. Très, très bien quand même les stats de Léo Messi. Du côté de l'Argentine, j'ai dit 157 buts plus passes des avec 104 buts et 53 passes des. Donc, il fait mieux qu'un certain Cristiano Ronaldo. Lui qui a 156 buts et passes des. Ben, Messi le dépasse maintenant d'un but. Cristiano Ronaldo va faire un but et un pass dé cumulé, bien sûr, ces deux stats. Donc, voilà, concernant les joueurs les plus décisifs en sélection. Et concernant les meilleurs tireurs surcoufran, parce que de nouveau, 5 coufrans. Et Messi revient sur David Beckham. Donc, Messi 65, Beckham 65. Il y a Ronaldinho maintenant à aller chercher pour Messi 66. Puis le record man, Juninho 77. Donc, concernant CR7, il a inscrit 60 coufrans directs dans sa carrière. Et le légendaire Messi à la fin du match hier. Donc, maintenant que nous sommes champions du monde, tout le monde veut battre l'Argentine. C'est vrai. Quand une énorme équipe, tout le monde veut essayer de battre cette équipe. Et il a dit, parce qu'il est sorti encore avant la fin du match. Il a dit, je suis sorti parce que j'étais un peu fatigué. Ce n'est probablement pas la dernière fois que cela arrive de sortir dans les dernières minutes d'une rencontre. Il ne veut pas jouer le match entier. Tout va bien, je vais bien. Mais voilà, maintenant, il commence à prendre de l'âge. Il est au Messi. Puis il sait que des fois, il doit sortir à la fin du match. Donc, après, il a fait le taf. Parce qu'il a quelques minutes avant. Il a marqué ce but. Sublime sur Koufran. Les autres matchs, il y a deux autres rencontres. La Colombie contre le Venezuela. 1-0 pour les Colombiens. Et le Paraguay contre le Pérou. 0-0. Le Pérou, pourtant, il avait joué avec un joueur en moins. Mais le Paraguay n'a pas réussi à inscrire ce but. Donc, voilà tous les résultats. Enfin, les trois résultats. Pour l'instant, des matchs très serrés à chaque fois. Donc, pour l'instant, le classement, on ne va pas sur ces dix équipes. Donc, il y en a six qui seront officiellement qualifiés directement pour la future Coupe du Monde. Et le septième, j'aurai un barrage contre un autre continent. Donc, il y a pas mal de matchs à être joués. Donc, voilà. Concernant les équipes qui n'ont pas joué, il y en a quatre. Donc, aujourd'hui, Uruguay-Chili dans la nuit prochaine à 1h du matin. Et Brésil-Bolivie à 2h45 du matin. On parlera de ces deux résultats demain. On revient en Europe. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir. Les Bleuets jouaient contre le Danemark. Et l'équipe de France Espoir s'est imposée 4-1 hier du Codé de Nancy. Donc, le penant Cherki et Eliouailly a inscrit un doublé. Donc, parfait pour la première, tout simplement, de Thierry Henry. Plein d'espoir à cette équipe de France Espoir. Donc, le coach Thierry Henry. Donc, première réussie. Donc, c'était l'attraction à Thierry Henry. Vous ne voyez pas que le match est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Je l'avais dit hier qu'il est en clair. Ce match est 18h30 hier. Et Thierry Henry, la star du jour jusqu'au bout, qui prend une photo avec un joueur Danois après le match. Voilà. Donc, un Danois, peut-être, qu'il connaissait, bien sûr, Thierry Henry à l'époque. Il a pris une photo, même pas avec les joueurs d'équipe de France, plutôt avec le sélectionneur Thierry Henry du Beaumont de chez les Bleuets. Voilà. L'équipe a commencé la titulaire cette rencontre. Et à noter que le jeune Warren Zéremry, pourtant, hier, la rumeur était plutôt Castelo-Lukeba pour le brassard de capitaine. Mais c'est plutôt le jeune Warren Zéremry, le plus jeune joueur de cette équipe de France Espoir. Le brassard de capitaine a seulement 17 ans et 183 jours. Le jeune Warren Zéremry devient le plus jeune capitaine des Espoirs. Sur les 30 dernières années, c'est fou. Titulaire indiscutable maintenant au PSG et capitaine avec les Bleus Espoirs. Donc là, vraiment, il est un début de carrière parfait, on peut dire, pour Warren Zéremry. On pourrait peut-être voir. Ça peut être la grande surprise de Didier Deschamps l'été prochain à l'Euro. Enfin, l'équipe A, bien sûr, pour l'Euro 2024, on verra. Et c'est vrai que c'est deux Parisiens, capitaine Mbappé, capitaine de l'équipe de France A et Warren Zéremry, capitaine de l'équipe Espoir. Donc voilà, parfait, bien sûr, pour ces deux-là. Et Thierry, sur le rôle de capitaine du jeune Warren Zéremry, je voulais voir s'il était prêt pour être un capitaine. Warren m'a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. On peut dire que c'est tôt qu'il soit titulaire en Espoir ou au PSG. Je n'ai aucun problème avec ça. On sait très bien ce qu'il sait faire avec ses pieds. Je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Il a bien répondu. En plus, il a fait une belle partie, Warren Zéremry, hier. Et Warren Zéremry, sur le brassard, lui-même, il a dit, avant tout, je suis très content d'être capitaine des espoirs. Le sélectionneur est venu me parler. Je lui ai dit que ça ne me posait pas de problème d'avoir ce brassard. Parce que peut-être qu'il y en a des fois qui refusent. Parce que c'est quand même une responsabilité en plus des coéquipiers. Donc ça me permet de m'ouvrir ce que je fais très peu. On sait qu'il est plutôt réservé à Warren Zéremry. Je vais essayer d'être le meilleur capitaine. C'est ce qu'on espère pour lui. Donc, voilà, vraiment, on le félicite, bien sûr. Le nouveau capitaine des espoirs. Voilà ce qu'il y avait à dire hier sur tous les matchs. Il y avait pas mal de choses à dire. On passe cette fois-ci au Mercato. Et tout d'abord, Nicolas Pepe. Et c'est officiel. Donc, quitte Arsenal pour la Turquie. Donc, ce n'est pas le Besiktas ni le Fenerbahce. Pourtant, on pensait beaucoup d'une de ces deux équipes-là. C'est plutôt Trasbon Sport pour le futur de Nicolas Pepe. Donc, voilà, c'est officiel. C'est signé. Donc, bonne chance à lui du côté de la Turquie. On va parler aussi officiel. Louis-Philippe quitte le Betis-Séville. Il s'engage à Al-Ityad. L'équipe, par exemple, de Benzema. Montant du transfert, 25 millions d'euros. Qu'a déboursé l'équipe de Al-Ityad. Officiel également à 26 ans. Abdelhamid Sabiri s'est engagé avec LFA dans les dernières heures du Mercato Saoudien. Parce que le Mercato Saoudien est fini. Je pensais qu'il terminait plus tard. Mais en gros, il s'est terminé hier à minuit. C'est fini. Les équipes saoudiennes ne peuvent plus recruter. Ce qui veut dire un genre comme Salah, qui a été pisté par Al-Ityad, ne viendra pas. C'est sûr. Le milieu qu'a lancé le dernier mondial du Maroc est prêté en Arabie Saoudite par son ancien club. Il y avait aussi un dernier recrut. C'était du côté de Al-Ityfak. C'est Demiré Greil qui a signé officiellement du côté de Al-Ityfak. Vu que le Mercato est officiellement fermé en Arabie Saoudite, c'est fini. Jusqu'à janvier prochain, leur prochaine fenêtre de Mercato. On va faire le point sur les gros clubs saoudiens. Ce qu'ils ont recruté. Al-Nasser, tous les joueurs. Brozovic, Otavio, Mané, Ronaldo, Laporte, Fofana et Teles. On peut voir à chaque fois le prix des joueurs. Concernant l'équipe de Al-Hilal. C'est impressionnant. Milinkovic, Savic, Malcom, Bono, Neymar, Neves, Mitrovic, Koulibaly. Du côté de Al-Ityfak. Fabinho, Kanté, Benzema, Luis Felipe et Jota. Une petite info concernant Jota. Celtic Glasgow qui avait été acheté 31 millions. De là, enfin à peu près 30 millions d'euros. Donc Jota va être retiré de la liste des 8 joueurs étrangers d'Al-Ityfak. Qui pourront disputer le championnat. Pour rappel, le Portugal a été recruté pour 30 millions d'euros. Parce que je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il ne pourra peut-être pas jouer. Et du coup, il pourrait résilier son contrat. Et peut-être aller ailleurs. Voilà, j'ai entendu. Voilà, petite info concernant cet ancien joueur du Celtic. Concernant l'équipe de Al-Iyeux. Gros, gros Mercato. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus recruté. Donc Marez, Mendy, Firmino, Ibanes, Kessier, Demiral, Saint-Maximin et Gabri Vega. La jeune pépite du Celtic Vigo. Concernant l'équipe de Al-Ityfak. Wijnaldum Andersen, Gérard, le coach. Moussa Dembele, Jack Andry et Demiré Gray. Le dernier qui a été recruté hier. Dans les dernières minutes du Mercato. L'équipe de Al-Shabab. Carrasco, Abid Diallo, l'ancien attaquant Strasbourg. Et Romain Saïs. Qui avait été du côté d'un ancien club. Al-Sad. Il a rejoint Al-Sad sur ce Mercato. Et il a prêté à cette équipe. Tout simplement d'Al-Shabab. De nouveau sur ce Mercato. Donc voilà. Pour dire sur les grosses équipes saoudiennes. Tout ce qu'elles ont pu recruter sur ce Mercato. Et du coup les dépenses. Vu que le Mercato est terminé avec les clubs saoudiens. Donc du coup le top 10 des plus gros transferts sur ce Mercato. 2023 c'est Declin Ray. 116 millions d'euros. C'est hors bonus. Parce que Keïsido c'est 133 millions. Bien sûr si on rajoute les bonus. Bellingham c'est 103. Harry Kane c'est 100 millions d'euros. Il y a pas mal de bonus. Colomoni c'est 90. Donc voilà le top 10 des plus gros transferts. On va parler de Neymar. Tiens par rapport à sa nouvelle ligue. La ligue saoudienne. Il a dit avec les joueurs présents ici. La Saoudi Pro League est peut-être meilleure que la Ligue 1. Parce qu'elle était en conférence de presse. Avant le match du Brésil. La nuit. La nuit prochaine je dis contre la Bolivée. A 2h30 du matin. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Peut-être que le championnat saoudien est meilleur. Maintenant que le championnat français. Il a dit le foot est le même là-bas. Le ballon est rond. Comme partout. Vu les grands noms qui composent cette ligue. C'est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J'ai soif de titre. J'ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi ça ne change rien. Et en fait. Peu importe ce que les gens disent. Il disait que la Ligue 1 c'était faible. Mais c'est là où j'ai le plus souffert. Voilà déjà ce qu'il a pu dire. Neymar est toujours avec lui. Donc il pense qu'il parlera aussi bien arabe que français. Je ne vais pas ressentir de difficultés d'adaptation. Je ne parle pas arabe. Mais après 5-6 ans en France. Mon français était nul. Donc en gros il dit que ce sera quasiment la même chose. En gros il dit qu'il ne va pas apprendre la langue arabe. Il continuera à parler brésilien. Donc ça ne sera pas trop différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture. J'ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix de ce futur qui se présente à moi. Voilà ce qu'a pu dire Neymar. Hier en conférence de presse. C'était une conférence de presse sur le Brésil. Mais bien sûr il a été questionné aussi par rapport à son nouveau club de Al-Hilal. Et toujours avec Neymar. De Puma lance la nouvelle chaussure signature de Neymar. Instituto. Inspiré d'un centre communautaire de son quartier. Où les jeunes défavorisés sont soutenus par le sport, l'éducation et les soins de santé. Donc la nouvelle paire de crampons lancée par Neymar. Donc les crampons et on peut voir le maillot à peu près pareil. Donc voilà. Voilà. Une paire de crampons lancée par Puma bien sûr. Avec Neymar en tête de gondole on peut dire. On va parler de Raoul González. Va rejoindre Villarreal et va connaître sa première expérience en première division. Donc il a entraîné l'équipe B du Real Madrid depuis 2019. Ça faisait 4 ans. Et du coup il devrait prendre cette équipe de Villarreal. Parce que Kike Setien l'ancien coach a été licencié avant-hier. Et du coup il pense fortement à Raoul. Et il devrait bien être ce nouveau coach de cette équipe. Pour la première fois depuis 1995. Aucun jour ne portera l'emblématique numéro 10 de Barcelone. Parce que Fatih il a quitté le club. On sait qu'il a rejoint Brackton. Il y avait Messi. Il y a eu Ronaldinho. Il y a eu tout en bas à droite. C'est Rivaldo aussi qui avait ce 10. Et là personne n'a le 10 du côté de Barcelone. Ça les numéros ont été inscrits. Ils pourront remettre un numéro 10. Je crois que ça sera à partir de janvier. Mais là en gros il n'y aura pas de 10. Un peu comme le numéro 9 au Real. Il n'y a pas de 9. Mais il n'y a pas de 10 non plus du côté du Barça. Et ce n'était plus arrivé depuis 1995. Des nouvelles d'Henri El Di Maria. Qui prendra sa retraite internationale. Après la Copa America. Donc la Copa America commencera. Elle est même date que l'Euro. La Copa ça commence le même jour. Et ça finit le même jour. La finale aura lieu le même jour en 2024. Et du coup à la fin de cette Copa America. Il arrêtera Henri El Di Maria. Il n'ira pas jusqu'à la prochaine. Coupe du Monde on se souvient quand même de ce gros mondial. Surtout de la grosse finale. Il a fait une grosse finale. Il nous a fait beaucoup de mal contre les Bleus. Keylor Navas a accepté d'être la doublure. De John Lundji. D'honneur humain cette saison au PSG. Luis Enrique apprécie son profil. Parce qu'on pensait qu'il allait être vendu, prêté. Peu importe. Et du coup. Il a accepté d'être le numéro 2 maintenant du côté du PSG. Ce qui veut dire Arnaud Ténas. C'est le numéro 3. Parce qu'Arnaud Ténas est arrivé pour remplacer Sergio Rico. Qui a été blessé. Du coup voilà. Keylor Navas a accepté. Il pourrait même avoir du temps de jeu. Parce que Luis Enrique n'hésitera pas à donner du temps de jeu. A Keylor Navas. Il considère que le portier costaricien correspond au jeu qu'il recherche. Donc voilà. Il pourrait peut-être avoir du temps de jeu. Je ne sais pas. Peut-être en coupe. En Coupe de France. Ou pourquoi pas en championnat. Donc voilà. Concernant Keylor Navas. Fabien 111 a été mis à pied du FC Nantes. Pour une semaine en réseau d'une attitude irrespectueuse envers le staff. Ce n'est pas trop ce qu'il a fait. Donc l'avocat du genre dénonce une forme de harcèlement. Voilà. Donc on en sera certainement beaucoup plus là dans les prochains jours. John Textor va auditionner Oliver Glasner pour le poste d'entraîneur. Un autre entraîneur étranger est dans la shortlist du propriétaire américain. Donc lui c'est l'ancien coach de Francfort. Et il est sur la shortlist du côté de Lyon pour remplacer Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc toujours actuellement en poste. Mais Lyon attend déjà de trouver le nouveau coach avant de licencier Laurent Blanc. Donc ça peut être potentiellement lui bien sûr qui est dans la shortlist de l'OL. Les notes déjà de Lille sur ISport FC qui sortira d'ici 2-3 semaines. Ce prochain FIFA on peut dire. Donc la plus grosse note ça sera Jonathan David. Une note de 81 pour l'attaquant canadien. Rémi Cabela une note de 79. On peut voir toutes les autres notes. Il y a une piétine de 79 pour le champion du monde français. Officiel Jamal Musiala est absent pour le match face à la France mardi prochain. Il s'est officiel. Donc le milieu souffre de douleurs au dos. Il est également absent pour le match face au Japon dans deux jours. Il y a un Allemagne-Japon et un Allemagne-France là. Dans quelques jours et les deux matchs il sera forfait. Jamal Musiala on lui souhaite un bon rétablissement. Paul Pogba va être confronté le 15 septembre prochain donc la semaine prochaine à son frère Mathias et 5 autres hommes soupçonnés de l'avoir fait chanter l'année dernière. Souvenez-vous de l'affaire des frères Pogba. Donc ces derniers ont été mis en examen pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs criminels. Donc voilà ils seront enfin ils vont passer au tribunal à toutes ces personnes là le 15 septembre prochain. On va parler de Rasmus Aujlun sur Casemiro. Donc deux jours de Manchester United. Donc il a dit il est venu me dire quelque chose en espagnol. Vamos. Il était content que j'ai donné à l'équipe une dynamique peut-être différente de celle d'Anthony Marcel. Marcel est peut-être un peu plus fort techniquement et il aime aller dans les espaces là où j'aime aller au combat. Il ne m'avait jamais vu auparavant. Il m'a dit qu'il avait été agréablement surpris. Donc c'est Casemiro en gros qui a dit ça à Aujlun et Aujlun l'a répété tout simplement à des journalistes. Voilà qu'il était plutôt content de son niveau par rapport au genre danois. La première ligue des voiles c'est 5 coachs nommés pour le trophée d'entraîneur du mois. Le mois dernier bien sûr le mois d'août. Donc on a le choix entre Arteta, Guardula, Klopp, David Moyes et Posteco Glu. Le coach de Tottenham parmi ces 5 là. Un sera le meilleur coach du mois d'août. Donc je pense que ça sera Guardula. Pourquoi ? Parce que City a gagné ses 4 matchs lors du dernier mois d'août. Alors que les autres équipes Tottenham a gagné 3 et 1 nul. Donc pour moi ce sera Guardula qui sera déjà le meilleur entraîneur du mois précédent. Et concernant le meilleur joueur on a le choix entre Aouaniye, un joueur de Nottingham Forest, Bowen, Madison, Mbemot, Mitoma et Rodri. Voilà ces 6 joueurs là. Un sera le meilleur joueur du mois d'août. Donc on peut voir chaque match qu'ils ont fait. Bon la plupart ils ont joué 3 matchs. Et le nombre de buts par exemple Aouaniye, le joueur de Nottingham Forest a marqué 3 buts. Rodri il a marqué 2 buts, une passe D. Du coup il est Manchester City ou Mbemot. Mais à 3 matchs 3 buts. Donc voilà on verra ça sera qui là dans quelques jours qui sera l'heureux élu. On va parler de Eden Hazard. La confidence d'Eden Hazard dans un documentaire sur la sélection belge. Il a dit il est temps pour moi de profiter de ma famille et de boire un peu de bière. Parce que voilà parce qu'on sait qu'il ne veut pas revenir. Il a eu pas mal de propositions dont l'Inter Miami qui lui proposait vraiment une très grosse offre pour signer. Du côté du club de Léo Messi il a refusé tout ça. Eden Hazard parce que je crois qu'il veut prendre sa retraite. Il a dit qu'il est temps pour moi de profiter de sa famille. Tout ça donc après bon si c'est son choix c'est dommage parce qu'on aurait voulu bien sûr qu'il continue. Bon c'est pas encore officiel qu'il a arrêté. Mais voilà sinon il aurait déjà pris une équipe quand même depuis quelques temps. Formant au Brésil au Fulmininze. Jor en catégorie jeune de la sélection brésilienne Metinho a finalement opté pour les U20 de la République démocratique du Congo. Voilà ce genre du coup ne jouera plus avec le Brésil mais plutôt avec l'équipe de la République démocratique du Congo. Karim Benzema vous manque-t-il ? Donc Lucas Modric a répondu bien sûr qu'il me manque. Donc nous étions ensemble depuis 11 ans je ressens le même sentiment de nostalgie à chaque départ de mes coéquipiers et amis comme Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs. Donc voilà ce que dit Modric bien sûr. Il a le cafard un peu par rapport au départ de Benzema il y a quelques semaines. Toujours avec Lucas Modric sur un tour au Dynamo Zagreb. Ce tout premier club il a dit un jour dans l'euphorie d'un titre j'ai promis de revenir. Il avait dit ça un jour qu'il reviendrait au Dynamo Zagreb. Mais on ne sait pas comment les choses vont se passer dans la vie et à quel point les choses vont se compliquer avec le temps. Et maintenant est-il réaliste que le Dynamo veuille qu'un joueur revienne chez lui à l'âge de 39-40 ans et quel sens cela aurait-il ? Donc il a pourtant toujours promis mais bon il ne sait pas. Il ne sait pas peut-être un jour il reviendra peut-être dans le staff j'en sais rien. Mais voilà pour jouer on ne sait pas parce qu'il va quand même se faire ses 40 ans bientôt. Il a 38 je crois que demain c'est son anniversaire en plus c'est Lucas Modric. Je crois que demain il fête ses 38 ans Lucas Modric demain samedi. Donc voilà et toujours avec lui donc le Real voulait que je prolonge et j'avais la même envie. Ma seule condition était qu'il me traite comme un joueur compétitif et de ne pas être retenu dans l'équipe seulement pour mes mérites passés par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Donc voilà quelques déclarations de Lucas Modric. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec le 11 des absents de la liste des nommés au Ballon d'Or 2023. On connaît les 30 joueurs prétendants pour pouvoir remporter le Ballon d'Or et ceux qui n'ont pas été dedans. Regardez tous ces grands joueurs comme Ter Stegen quand même pour moi je pense mériter vraiment sa place. Même si c'est un gardien vu la saison qu'il a fait la saison dernière. 26 clean sheets en 38 matchs je ne sais pas si vous vous rendez compte en Liga. Il méritait sa place au moins d'être dans les 30 après gagner le Ballon d'Or. Il était très très loin. Dokarro, Stone, Enzo Fernandez, Bruno Fernandez, Léo, Rashford, Neymar ou même Jack Greenwich qui aurait mérité lui aussi au moins d'être dans les 30. Le joueur anglais. Donc voilà tous ces joueurs là sont hors top 30 des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Images et demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.